salut la team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu stratégie j'adore le côté stratégique non pas que le côté opérationnel ne me plaît pas mais j'aime bien me triturer le cerveau pour trouver des axes de communication à mettre en place sur les réseaux sociaux enfin voilà vous l'avez vu sur la miniature on va parler d'entonnoir de conversion sur les réseaux sociaux mais juste avant vous n'arrivez pas à utiliser les réseaux sociaux comme levée de communication pour votre entreprise mais pas le résultat désiré malgré vos nombreux efforts pas de souci dans cette vidéo je vais vous partager une méthode à mettre en place pour vous aider à faire des réseaux sociaux un axe de communication performant donc je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout ceux qui me connaissent pas je suis Thierry social media manager et j'aide des entrepreneurs et communication managers à performer sur les réseaux sociaux avec des sessions de coaching que vous pouvez réserver en description bon tout le monde est bien installé un entonnoir c'est cet objet le principe de cet instrument est de verser un liquide dans un récipient de petites ouvertures donc ce principe là on va le transposer à une entreprise sur les réseaux sociaux et le digital en général on va attirer les internautes montrer notre produit ou service peu importe leur demander d'effectuer un enfant une action et bien souvent un achat et vous savez quoi on va même leur demander de revenir au fur et à mesure de ces différentes étapes on va filtrer les internautes pour ne garder que ceux qui sont en phase avec notre produit ce qui veut dire qu'en haut de l'entonnoir on peut attirer une centaine de personnes au bout de l'entonnoir il ne restera plus que quelques personnes en phase avec votre produit est prêt à acheter votre produit même à revenir si vous avez fait ce qu'il faut donc maintenant que vous avez compris le fonctionnement de l'entonnoir marketing bien évidemment je savais que vous savez ce que c'était un entonnoir dans la vie de tous les jours je vais vous expliquer chaque étape de ce fameux entonnoir donc moi je divise l'entonnoir en quatre phases la phase de notoriété la phase de considération la phase de conversion la phase de fidélisation commençons par la phase de notoriété celle qui se situe tout en haut de l'entonnoir à cette étape on cherche à faire connaître le produit et pour savoir si cette étape fonctionne on va analyser les publications qui ont pour but de faire connaître le produit on va regarder plus particulièrement la portée de publication avec les algorithmes des réseaux sociaux la portée naturelle des publications a énormément baissé il y a des calculs à faire si vous voulez savoir si vous avez un bon ratio mais sérieusement ne vous cassez pas la tête la plupart des réseaux sociaux et gestionnaires de réseaux sociaux nous donnent accès à nos stats et en un coup d'oeil vous savez si c'est bon pour travailler votre notoriété sur les réseaux sociaux la première des choses à faire est d'avoir une identité visuelle une charte graphique en gros une fois ceci fait créez une série de publications où vous mettez en avant votre savoir faire un truc qui marche bien contextualiser votre produit nike apple nespresso savent très bien faire ça dernier exemple qui marche fort c'est de faire un partenariat avec un influenceur si vous décidez de faire un partenariat demander l'accès à ces stats pour voir pour ne pas avoir de mauvaises surprises ou mieux passer par une agence spécialisée la team à cette étape de l'entonnoir l'objectif est d'engager votre audience et comment faire pour engager votre audience vous devez répondre aux problèmes de votre cible et pour répondre aux problèmes de votre progressive il faut avoir fait une étude de marché connaître les doutes les peurs les difficultés de votre personne pour savoir si cette étape fonctionne on va se baser sur les likes et les commentaires mais surtout sur les clics vers le site web la phase de considération est le moment où vous devez sortir votre plus belle plume il y a plein de méthodes d'écriture mais dans cette vidéo je vais vous parler de deux méthodes que j'aime beaucoup la méthode aïda très connue dans l'univers du marketing aïda est un acronyme qui veut dire attention on va chercher à attirer l'oeil de la cible avec des stops scrolling désolé pour l'anglicisme ça peut être une couleur flashy un émoji ou peu importe une photo l'intérêt ok la cible s'est arrêtée maintenant parler lui avec des mots qu'elle aime le désir la cible veut le produit et enfin l'action utiliser un verbe d'action pour que la cible fasse ce que vous voulez ensuite il y a la méthode passe alors le p de passe veut dire problème donc vous montrer à votre cible que vous connaissez son problème le a qui veut dire agitation vous appuyez sur le problème vous faites comprendre à votre cible que si elle ne bouge pas rien ne va changer ou pire ça peut s'aggraver et ensuite vous déballez la solution vous déballez votre produit votre service mirage on est à l'avant dernière étape de l'entonnoir dans une étape de conversion l'objectif est de transformer la cible en client tout simplement avec des ventes ou un téléchargement par exemple vous avez un produit parfait instagram facebook et même pinterest ont intégré un shop depuis leurs réseaux sociaux suivre les conversions sera beaucoup plus simple vous vendez depuis un site web alors il va falloir installer le pixel facebook pour suivre les conversions de facebook et instagram j'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'affiche ici ou en description sur comment installer le pixel facebook utiliser la preuve sociale ça peut être un bon assureur pour un prospect hésitant les promotions attire toujours et enfin exposer les bénéfices du produit et enfin la dernière phase de l'entonnoir la fidélisation un client qui connaît qui a déjà acheté une première fois chez vous n'aura aucun mal à acheter une deuxième fois à parler de votre marque et si tout se passe bien à devenir ambassadeur de votre marque donc là vos publications doivent être visées utilisez les cartes de fidélité exemple bénéficiez de temps grâce à votre carte de fidélité faites des événements privés type webinaire qui débouchent sur une offre exceptionnelle enfin là c'est à vous d'utiliser votre jus de cerveau et de trouver un moyen de fidéliser votre audience qui est déjà devenue client on a vu pas mal de choses la team on va résumer vous êtes sur les réseaux sociaux que vous soyez entrepreneur ou community manager vous n'avez pas le choix d'agir et de manière stratégique dans votre stratégie pensée en ton noir chaque publication doit avoir un objectif ça peut être un objectif de notoriété un objectif de considération un objectif de conversion ou alors un objectif de fidélisation servez vous des stades que les réseaux sociaux et gestionnaires de réseaux sociaux mettent à votre disposition pour y voir plus clair et enfin sachez que je donne des cours de coaching si vous avez besoin d'aide petit instant promo j'ai pris plaisir à partager cette vidéo aujourd'hui donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à commenter à liker et à montrer à youtube qu'on est ensemble n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux que vous trouverez en description je blog sur instagram sur twitter je donne mon avis et parfois je fais le mec sérieux sur lundi la team prenez soin de vous et n'oubliez jamais celui qui ose gagne